Merci Seigneur, beaucoup de choses ont été dites et je vous invite sans plus attendre à ouvrir votre Bible, on va prendre un texte qui illustre la Pâque et je vous propose une lecture dans le livre de l'Exode. Je profite pendant que vous tournez vos pages, que vous cherchez votre application sur votre smartphone pour saluer tous les invités qui sont au milieu de nous ce matin, ceux qui viennent de l'Ouest, de l'Est, du Sud, ils ont du mal de venir plus au Sud que nous mais bon, on est déjà bien au Sud puis du Nord puis ceux qui viennent du Nord mais que leur cœur est ici. Vous avez entendu le Amen du cœur, ne repars pas avec le soleil que nous avons s'il te plaît. Vous l'avez Exode chapitre 12, on y va à partir du verset premier. L'Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera, le tuera, l'égorgera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le lenteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et boui dans l'eau mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers au pied et votre bâton à la main, prêt à partir, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Depuis les temps anciens, au moment de Moïse, au moment de l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte, nous sommes dans un contexte où les plaies sont déversées sur le peuple d'Égypte à cause de l'incrédulité, du cœur dur, de la résistance à Dieu et nous sommes dans cette dernière plaie où cette dernière plaie est la mort des premiers-nés. C'est la nuit. Le matin, c'est la libération. Dieu a prévu de libérer son peuple et à ce moment-là, sur ce temps très particulier, nous sommes au moment où Dieu institue la Pâque. Nous sommes au moment où Dieu institue la Pâque et nous comprenons que depuis les temps anciens, Dieu a tout prévu. La Pâque a été institue avec Moïse, préfigure l'œuvre de Jésus à la croix. Cette œuvre de libération que le peuple de Dieu a vécue de manière extraordinaire, libérée de l'esclavage, libérée de ce pharaon, libérée de toute cette emprise qu'il est ruinée, qu'il est détruisée. Jésus en est celui qui en a accompli parfaitement à la croix pour chacun de nous, qui a traversé le temps. Et ça, c'était annoncé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le Lévitique, verset 23, voici les fêtes de l'éternel. Dans le Lévitique, Dieu donne au peuple de Dieu toutes les lois. Et regardez ce que nous lisons. Voici les fêtes de l'éternel, de saintes convocations que vous publierez en leur temps assigné le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs. Ce sera la Pâques de l'éternel. Dieu demande de célébrer les fêtes chaque année. C'est la loi de Dieu. C'est un souvenir. Mais on comprend que ce que Dieu a mis en place depuis les temps anciens, c'est pour préparer la venue de Jésus. C'est pour que le peuple puisse porter sa foi sur les choses à venir. Et nous, qui sommes plus de 2000 ans après la venue de Jésus, le Seigneur ne nous demande pas de regarder devant, mais de regarder derrière à l'œuvre de Jésus à la croix. Le point fondamental, c'est Jésus. Le peuple de Dieu, ces choses-là, la loi de Dieu a été plantée pour qu'il puisse lever les yeux et regarder les choses à venir. La loi était l'ombre des choses à venir. Mais pour nous, je vous encourage chacun, chacune à regarder derrière à l'œuvre de Jésus à la croix et à saisir de la même manière, par la foi, l'œuvre de libération et l'œuvre de victoire. Amen. Et que ce soit réellement ce qui est au plus profond de notre cœur. On comprend que toutes ces choses ont été mises en place par Dieu dans un but de mettre en lumière l'œuvre de Jésus, dans un but de préparer la venue de Jésus, que sa venue ne soit pas dans l'ombre, de cacher, mais qu'elle soit préparée, organisée. La Bible dit, au temps fixé par Dieu, Christ est venu. Amen. Paul le dira comme ça concernant la Pâque. Il dira aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 7, il dira aux chrétiens de Corinthe, ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. On comprend ici que Paul parle de la fête de la Pâque. Les Corinthiens étaient bien au clair avec ça. Le vieux levain que Paul met en lumière, c'était une technique de fabrication du pain de l'époque qui a un peu perdu aujourd'hui l'usage parce que maintenant, ce qu'on utilise pour faire monter le pain, on met dans la pâte de la levure chimique. Bien souvent, les pâtissiers et les pâtissières, vous êtes bien au courant avec ça. Mais dans les temps anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Quand ils fabriquaient leurs pâtes, ils gardaient un morceau de pâte, ils la mettaient de côté, ils ne l'utilisaient pas. Et par contre, ils s'en servaient le lendemain. Et pendant la nuit, cette pâte, elle avait fermenté. Elle avait un petit peu tourné. Elle était un peu impropre à l'utilisation, mais quand elle était mélangée à la pâte du jour, elle permettait au pain de gonfler. Mais cette vieille pâte qui a tourné, spirituellement parlant, pour le Seigneur, c'est l'image de ce qui est en nous, qui est ancien et qui a tourné. Et on ne peut pas venir à Dieu avec ça. On ne peut pas venir à Dieu avec des chances anciennes. On vient à Dieu avec Christ, notre Pâques. Alléluia ! Et Paul met en lumière cela aux Corinthiens. L'église de Corinth, vous vous rappelez que c'était une église très forte, très puissante en dons. Et tous les dons étaient manifestés. Les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de foi, les dons de prophétie. Waouh ! Mais Paul met en lumière par le Saint-Esprit. Il leur dit, mais si vous venez dans la présence du Seigneur avec des choses anciennes, ça ne marche pas. Focalisez-vous, concentrez-vous vers le Seigneur Jésus. C'est lui, notre Pâques. Alléluia ! Et vous vous rappelez, Jean-Baptiste, quand il a vu arriver le Seigneur Jésus, ce texte dans le chapitre 1er au verset 29, le lendemain, Jean-Baptiste voit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Vous vous rappelez que sur notre texte, il est question, au peuple de Dieu, d'un agneau à sacrifier. Ce que Dieu a mis en place. Et quand Jean-Baptiste s'adresse à Jésus en disant, regardez tout le monde, voici l'agneau de Dieu, tous les Juifs de l'époque qui étaient autour de Jean-Baptiste. Ils ont compris. Ils ont fait le lien. Nous, on a perdu tout ça. Mais pour eux, c'était clair. Alléluia ! Que ça puisse être clair pour nous. Christ est venu mourir jusqu'au bout de la croix. Sacrifié, son sang a coulé. On a vu les épines, on a vu les clous. Son côté a été percé. Pour que nous puissions devenir une nouvelle patte. Que des choses anciennes soient enlevées. Seigneur, je veux me concentrer sur toi. Les regards fixés sur toi. Alléluia ! Il y a un lien très fort entre la Pâque et la crucifixion de Jésus. C'est clair dans les Écritures. Regardez un autre verset qui va dans ce sens-là. Matthieu 26. Verset 1er, verset 2. Il arriva lorsque Jésus eut achevé tous ses discours. Il dit à ses disciples. Vous savez que la Pâque est dans deux jours. Et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié à ce moment-là. Encore, ce verset nous parle à travers les évangiles. Il y a une connexion très forte avec les choses anciennes que Dieu a placées depuis la nuit des temps jusqu'à la venue de Jésus. Tout coïncide, mes amis. Christ, notre Pâque. Jésus n'est pas venu à Jérusalem comme ça, n'importe quand, n'importe comment. Non, juste au moment de la Pâque. Quelqu'un dira dans le mot hasard, il y a un D comme Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Donc Christ, notre Pâque, comprenons que c'est un sacrifice parfait. Un sacrifice parfait. Regardez le verset 5 dans notre texte. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. J'attire votre attention ici sur notre texte. Ce sera un agneau sans défaut. Aucune faille. Aucune imperfection. Une pureté absolue. La saine chance est que Dieu puisse approuver, admettre, autoriser un sacrifice parfait, seul, efficace pour faire de nous des nouvelles créatures. Alléluia. Alléluia. Pierre le dit comme ça au chapitre premier de sa première épître, versets 18 et 19. Vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre qui vous avait été enseignée par vos pères ou les traductions disent que vous avez hérité de vos pères. Non par des chances périssables, c'est-à-dire non par nos propres efforts, non par l'or, ni par l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Qu'est-ce que nous relisons encore ? Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Jésus est celui qui est venu et qui a parfaitement accompli la loi de Dieu. Il a parfaitement accompli la loi de Dieu. Il a satisfait aux exigences saintes de son père. Hébreu nous le dit comme ça au chapitre 9. Je vous l'ai il a pénétré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour offrir son propre sang, dont celui des boucs ou des veaux. Vous savez qu'à l'époque, ici Hébreu fait référence à la loi encore une fois. La loi disait que dans la présence de Dieu dans le lieu très saint, seulement une personne pouvait y aller, le souverain sacrificateur, une fois par an, dans des conditions très précises. Vous leur lirez tout le chapitre, tout le livre lévitique. C'est écrit là. Des exigences bien précises. Et Jésus, il a remplacé, il est lui-même ce souverain sacrificateur qui a traversé le voile. Il n'est pas allé avec le sang des autres. Il n'est pas allé avec le sang des animaux. Il est allé avec son propre sang. Un sang pur, parfait, sans tâche, qui a répondu aux exigences de Dieu pour le salut de nous tous. C'est la Pâque. C'est la signification de la Pâque. Et quelque chose d'extraordinaire, Seigneur Jésus, il nous a ainsi acquis une libération définitive, une éternelle réconciliation avec Dieu. Le mot réconcilié, rapprochement avec Dieu. Plus le mur du péché dont Esaïe nous parle, plus de voile de séparation. Je suis accepté dans sa présence. Pas parce que je suis là ce matin, pas parce que tu es venu, pas parce que tu fais partie d'une famille évangélite pentecôtiste depuis des générations. Non, seulement je suis dans la présence de Dieu parce que j'ai appelé Jésus dans ma vie en lui disant, « Seigneur, que ton sang qui a coulé à la croix vienne dans mon cœur. Lavez tous mes péchés, me purifiez et tu fais de moi une patte nouvelle, une nouvelle personne, une nouvelle créature. Ainsi, le voile de séparation est brisé, déchiré, enlevé et je suis dans la présence du Seigneur. » Ce n'est pas une question de religion, de liturgie, d'intellect, seulement une question de cœur. Est-ce que nous voulons, ce matin, engager tout notre cœur à cela ? Seigneur, merci. La voie est ouverte, le chemin est ouvert pour venir jusque dans ta présence. Je ne veux pas manquer d'y aller. Je ne veux pas manquer d'y aller. Une fois de plus, pour quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie depuis peut-être des années, je ne veux pas manquer ce matin de me tenir devant toi. C'est une grâce, Seigneur. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait ce pas, tu n'as pas fait cette démarche de cœur. Dans ta vie, il y a encore la vieille patte. Vous savez de quoi je parle ? Les choses anciennes. Rien à voir avec les amis qui viennent te taper sur l'épaule en disant « Toi, tu es une bonne patte ». Non, ça c'est autre chose, c'est une autre expression. Mais Seigneur, enlève des choses qui sont anciennes de ma vie. Des choses peut-être même qui nous poursuivent. Il nous libère, il nous coupe. Alléluia. Comme dans les temps anciens, le peuple de Dieu a été libéré de l'oppression de Pharaon, libéré de l'esclavage de l'Égypte. Alléluia. Dans la présence du Père, avec son propre sang, il le présente à Dieu dans un but de nous accorder le salut. Waouh ! C'est extraordinaire. Seigneur, merci. Veuille par le Saint-Esprit renouveler ces choses-là dans nos cœurs et que cela puisse produire la joie. Paul le dira encore comme ça dans Romains. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes rendus justes par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir ? Quelle chose d'extraordinaire. Nous sommes rendus justes. Dieu nous regarde justes. Quand nous, on se regarde nous-mêmes, c'est dur, hein ? On ne passe pas forcément des semaines faciles. Notre engagement avec le Seigneur est attaqué, il est bousculé des fois. Mon intégrité est attaquée. Il y a la pression du besoin, la pression du monde, la pression de mes raisonnements. Et on vient dans sa présence, on se dit, mais comment est-ce que le Seigneur peut accepter ma prière ? Comment est-ce que le Seigneur peut approuver ma démarche ? Comment est-ce que le Seigneur peut continuer à m'aimer ? Est-ce que ça ne vous le fait pas ? Eh oui. Et on se sent ici des fois, Seigneur, je ne mérite pas. Je vais dans ton sens, c'est vrai, tu as raison, nous ne méritons pas. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus à la croix pour chacun de nous qui fait qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant lui. Je dis, Seigneur, si tu es là, c'est vraiment un effet de ta grâce. Oh, ça ne nous encourage pas à vivre médiocrement. Que ça ne nous encourage pas à entretenir la patte ancienne. Non, mais que ça nous encourage à dire, Seigneur, tu es tellement fidèle, tellement plein d'amour pour moi. Tu mourrais avant que je naisse pour me proposer le salut. J'ai saisi le salut. Je saisis le salut ce matin. Mais je ne veux pas le piétiner. Je veux vivre pour te plaire. Ton sacrifice est tellement parfait, Seigneur. Et ça, je ne veux pas passer à côté. Alléluia. Le verset 6 de notre texte dit ceci. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour. Jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Si vous avez fait attention au verset 3, nous avons lu. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau. Et le verset 6 nous dit, vous le garderez jusqu'au quatorzième jour. Vous mettez dans votre chambre l'agneau pendant quatre jours. Tu dors avec lui. Tu manges avec lui. Tu fais ton travail avec lui. Tu le gardes. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Pourquoi le Seigneur demande ça ? Le peuple de Dieu devait prendre le temps d'examiner, de vérifier que cet agneau était vraiment un agneau sans défaut. Parce que Dieu ne pouvait accepter autre chose qu'un sacrifice parfait. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus vienne, lui qui est Dieu, qui n'a jamais été créé. Il a fallu que le Seigneur Jésus quitte son ciel de gloire, revêtir notre humanité. Il s'est incarné dans un corps comme le nôtre. Il n'a pas été créé à ce moment-là, comme vous et moi. Comprenons. C'était le seul moyen pour que cet agneau de Dieu pur, parfait, en mourant sur la croix et en apportant son sang à Dieu, soit approuvé par Dieu. Et de la loi, depuis les temps anciens, Dieu avait planté ces principes-là. Il avait dit, vous gardez l'agneau avec vous. Vous le gardez et vous vérifiez qu'il est réellement sans défaut. Faisons le lien avec Jésus. Dans Jean XII, le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, sous-entendu la fête de Pâques à Jérusalem, avait entendu dire que Jésus venait à Jérusalem. Ils ont pris les rameaux, vous avez vu sur les vidéos tout à l'heure, ils ont pris les rameaux des palmiers, ils sont sortis au devant de lui et ils criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ! » Les jours avant sa crucifixion, pendant de longues journées, Jésus était là à Jérusalem. Il était aux yeux de tous, il était aux yeux des religieux. Les religieux de l'époque, tout le peuple à Jérusalem, pouvaient vérifier que Jésus était sans défaut. Les textes nous disent que les hommes religieux essayaient de tuer Jésus, de le prendre en défaut sans jamais y arriver une seule fois. Jésus n'est pas venu incognito. Jésus, il est venu à la vue de tous et de toutes. Il a été même mis à l'honneur par cette foule qui, quelques jours plus tard, vont lui dire « Crucifie-le ! » Mais Jésus, en faisant cela, exactement de cette manière-là, il répond aux exigences de Dieu qui avaient été plantées depuis les temps anciens dans la loi de Moïse. « Si quelqu'un au milieu de nous, ce matin, doute de l'efficacité de l'œuvre de Jésus à la croix, mon ami, ouvre ton cœur, comprends, Christ est celui qui est mort pour toi. Que ce matin, ce soit ta Pâque. » Alléluia. Quel exemple parfait d'humilité, d'amour, de compassion, de ce Dieu que les cieux de cieux ne peuvent contenir et qui s'est mis à notre portée. Quelle grâce, Seigneur ! Tu es tellement extraordinaire, tu es tellement parfait. Christ, notre Pâque, ce sacrifice parfait. Allons plus loin. Christ, notre Pâque, le sacrifice parfait. Dans notre quotidien. Pas seulement quelque chose de lointain. Pas quelque chose que j'ai vécu il y a X années. Non, mais je veux que ce sacrifice parfait soit mon quotidien. Que la victoire de Pâque, la victoire de Jésus à la croix, soit ma vie de tous les jours. Alléluia. Regardez ce que le texte nous dit. Exode 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair. Rôtis au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Un bon gigot d'agneau. Farci aux herbes. Rôtis. Bien cuit. Moi, je veux bien répondre à cet ordre. Vous n'en laisserez rien. Tout manger. L'agneau devait être la nourriture de tous ceux qui étaient dans la maison. Tu ne pouvais pas être dans la maison. Pouvoir te sentir protégé parce que tu étais dans la maison. Parce que le maître de maison avait mis le sang, justement, de l'agneau sur les portes, sur les lenteaux et sur les montants. C'est nécessaire. Il fallait être sous la protection du sang de l'agneau. Mais il fallait aussi manger. Tu ne pouvais pas être là, seulement adhérer, seulement venir dans ce lieu, dire, ouais, c'est bien, je me fais du bien. Mais il faut plus que ça. Il faut manger l'agneau. Il faut que ça soit ta nourriture. Le sacrifice de Jésus, dans ta vie, doit être ta nourriture. Combien de fois par jour on mange ? J'ai entendu un petit trois là-bas. Trois ! Admettons qu'on mange une fois, mais au moins on mange tous les jours. On est privilégiés ici. J'entendais un reportage, je ne sais plus dans quel pays, les enfants, ils font un repas par semaine. Terrible. Terrible. Nous, on a ce privilège de manger tous les jours. Christ, notre Pâques, notre nourriture tous les jours. Tu ne peux pas venir ici et ne pas vouloir manger. C'est bien de venir, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois manger, ingurgiter, digérer. Parce que c'est seulement lorsque nous mangeons que nous avons des forces nouvelles dans notre corps. Oui ou non ? Et c'est seulement si je mange, comprenez l'image, si je mange Christ tous les jours, c'est lui qui me donne la force. C'est pour ça que Christ, ma Pâque, le sacrifice parfait, ça doit l'être dans mon quotidien. Vous me suivez ? Regardez. Jean chapitre 6. À travers ce partage, nous comprenons mieux l'éclairage de Jean chapitre 6 quand Jésus y parle. Il nous parle le Seigneur. Regardez le contexte de Jean chapitre 6, le verset 4. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Le contexte des propos de Jésus n'est pas anodin. Maintenant, lisons un petit peu plus loin, à la fin du chapitre, au verset 53. Jésus donc leur dit. Écoutez bien. En vérité, en vérité, je vous le dis. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. » J'attire votre attention sur les propos. On est à la fête de la Pâque. Jésus parle aux Juifs. Jésus sait que les Juifs connaissent bien le cérémoniel de la Pâque. Ils savent qu'ils vont devoir rentrer dans leur maison, célébrer la Pâque, égorger l'agneau. Ils savent qu'ils vont devoir manger l'agneau. Et quand Jésus leur dit juste à ce moment-là, « Si vous ne mangez pas ma chair, vous mourrez. » Capiche ? Christ doit être notre nourriture quotidienne. Vous avez compris l'image ? Le pain et le vin qu'on va prendre tout à l'heure, c'est du pain et du vin. C'est spirituel, ce que je vous dis. Ta force, ta source, ton oxygène, la nourriture pour ton être intérieur, c'est Christ. C'est Christ. C'est lui d'abord dans ton quotidien. Alléluia. C'est seulement là qu'on y trouve notre force. Et c'est juste à ce moment-là que cette grâce de Dieu influence ma vie au quotidien. Brise mes chaînes au quotidien. M'éclaire au quotidien. Me dis quoi faire au quotidien. Dans tes luttes et dans tes combats, lorsque tu es limité, lorsque des choses viennent sur ta vie comme des vins, comme des montagnes, qu'il y a tout qui bouge, que tu ne sais pas quelle décision prendre, Christ, ma nourriture, me donne de faire le bon choix et d'être dans le calme et la sérénité dans mes tempêtes. Je t'en supplie, ne prends pas de décision hâtive, ne prends aucun choix dans ta vie important ou pas important sans la directive de Dieu dans ta vie. C'est comme cela que tu enverras un signal dans le ciel qui traverse l'enfer, la mort, qui va dans la présence de Dieu, envers et contre tout, pour toujours et chaque jour. Christ, tu es mon quotidien, ma source. Amen. Amen. Et là, le Seigneur va nous éclairer, il va nous montrer, il va nous guider, il va nous conduire, il va nous parler, il va nous nourrir. Alléluia. C'est en gardant cette image, de cette parole que Jésus dit. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Tu peux prier, tu peux être touché, tu peux pleurer devant Dieu, tu peux être guéri, tu peux être encouragé, tu peux être béni. Mais il faut que la vie de Dieu soit en toi, en toi. C'est ça qui te connecte avec Dieu. Dans ce cadre-là, Jésus met en place le pain et le vin avec ses disciples. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous allez prendre le pain, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous prenez le pain et le vin, ça rappelle la Pâque. Ça rappelle le sacrifice de Jésus pour chacun de nous. Ça rappelle que chaque jour, tu relèves le défi que Christ soit ta nourriture. Pas seulement le dimanche, mais aussi dans ta maison. Alléluia. Christ l'a mis en place pour cela. Christ met en place à ce moment-là, le soir de Pâques où juste avant d'être crucifié, il dira ceci. Je vous donne un commandement nouveau à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est juste à ce moment-là, vous savez, où le soir Jésus prend un linge et il lave le pied de ses disciples. Le saumon de l'humilité, le saumon du serviteur, de l'esclave qui est venu dans ce monde pour servir les autres. Pas se servir lui, mais servir les autres. C'est l'exemple parfait. Il dira aux disciples ce que vous voyez que je fais pour vous. Faites-le pour les autres. Servez les autres. Et soyez humbles vis-à-vis des autres. Soyez avenants, soyez prévenants les uns envers les autres. C'est l'Église. Et c'est possible grâce à la Pâques. La loi, l'ombre des choses à venir. La loi disait quoi ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà là, c'est dur. Jésus dira, je mets un commandement nouveau. Je plante quelque chose de céleste dans votre cœur. Quelque chose d'inaccessible, d'impossible. Si vous ne vous nourrissez pas de moi, c'est impossible à suivre. Non seulement vous devez aimer les autres comme vous-même, mais vous devez aimer les autres comme moi, je vous ai aimé. Je crois qu'on peut tous sortir des rangs, se mettre dans les allées, tomber à genoux et dire « Seigneur au secours ». Mais c'est possible seulement, seulement si Christ est ma nourriture au quotidien. Mais toutes ces choses-là ont été plantées au moment de la Pâque. Est-ce que nous voulons que Christ soit notre nourriture au quotidien ? Est-ce que nous le voulons ? C'est une manière de vivre, vous l'avez compris. C'est une manière de vivre. On prend un instant pour voir ce dernier point. Christ, notre Pâque, c'est une espérance glorieuse. Je ne pouvais pas finir sans ça. Une espérance glorieuse. Regardez Exode 12, mais on va un petit peu plus loin que le texte. Un petit peu plus loin pour le texte. Ceux qui suivent avec moi dans vos livres, dans vos bibles, prenez le verset 40. Il s'affiche ici. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée pour l'Éternel parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Après toutes ces années d'esclavage, la force et la puissance de Dieu se manifestent pour libérer le peuple. Le sang qui a coulé dans la nuit qui a précédé, c'est l'image du sang que Jésus a versée. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime qu'il est mort à notre place. Et ça, je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas le balayer d'un revers de main. C'est extraordinaire. Mais l'amour est nécessaire. Mais il n'est pas suffisant pour que vous et moi soyons délivrés du joug de l'esclavage. Il faut une deuxième chose. Il faut une manifestation de puissance. Il faut une manifestation de la force de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies pour que nos addictions soient brisées, pour que le stress de nos vies soit arraché, pour que la dépression soit enlevée, pour que la rancune et l'amertume de nos cœurs soient bannies. L'amour, oui, mais il faut une deuxième chose, une manifestation de la puissance de Dieu. C'est elle qui libère. Et c'est ce qui s'est passé. Après 430 ans. Nous, on dit, ça fait 10 ans que je galère, ça fait 6 mois que je galère, j'en peux plus, Seigneur. 430 ans d'esclavage. S'il y avait des personnes qui avaient jeté l'éponge, à mon avis, c'était eux. Mais à ce moment-là, Christ est venu, il les a libérés avec force et puissance. Alléluia. Courage, mon ami, courage, mon frère, ma sœur, dans ton attente, de voir une libération, de voir quelque chose qui s'ouvre. Courage, persévère, que Christ continue à être ta nourriture. Tu as un Jésus glorieux. Amen. Nous avons un Jésus glorieux. Le peuple, à ce moment-là, vous savez ce qui se passe ? Lorsque la mer rouge s'ouvre en deux, le peuple est libéré, l'armée d'Égyptiens est détruite, vous relirez toutes ces choses-là. Mais au chapitre 15 d'Exode, est-ce que vous savez ce qui se passe ? Le cantique des rachetés. Le cantique des rachetés. Tout le peuple de Dieu chante, il ou le Seigneur. C'est important d'être reconnaissant, non ? Le fait de chanter à la gloire de Dieu, ça exprime notre reconnaissance. Même si tu chantes mal, chante. Ta reconnaissance. Même si tu es à contre-temps. Chante. Doucement, mais chante quand même. Faites comme moi. Moi, je chante. Doucement, mais je chante. C'est important d'exprimer notre reconnaissance. Le cantique des rachetés, vous le lirez en entier. Je mets juste en lumière quelques versets. Qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel ? Dans votre tête, vous mettez une musique. Parce que c'est le cantique des rachetés. C'est Marie, la sœur du souverain sacrificateur Aaron qui menait les chants. Oh, mais c'est une femme. C'est une femme. Prophétesse. Ah bon ? Les femmes peuvent être prophétesses. Bon, j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière. Bon, qui est comme toi parmi les dieux, ô éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, terrible en louanges, opérant des merveilles ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté, tu l'as guidé. Comment ? Par ta puissance, par ta force, jusqu'à la demeure de ta sainteté. Alléluia. Le sang a protégé de l'ange de la mort. Mais c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée, qui libère de l'esclavage. Les deux doivent se faire. Amen. Amen. Le peuple de Dieu est passé de cet état d'esclavage à cet état de liberté. À travers la mer rouge, la traversée. Vous savez ce que ça veut dire ? Pâques en hébreu. Action de passer, de traverser. Pessa en hébreu. C'est fort, hein ? C'est extraordinaire. Prenons un texte, Mathieu. Allez, je vous fais travailler. Mathieu, 28. J'ai presque fini. Courage, dis-lui à quelqu'un qui est à tout côté de toi. C'est bientôt le gigot à midi. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui restent là pique-niqués. Je me mets à côté de celui ou celle qui a amené du gigot. Vous me gardez une place. Mathieu, 28. Vous l'avez ? Ce n'est pas affiché, donc vous écoutez ou vous lisez. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre là où Jésus avait été mis. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Alléluia. Et Luc nous le dit comme ça, verset 5, comme elles étaient épouvantées. Elles étaient devant les anges, comme ça, elles étaient épouvantées. Elles baissaient le visage contre terre et les anges leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? La mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus. L'enfer n'a pas pu le retenir. Il est vivant en gloire, avec force et puissance. C'est à lui que nous vous invitons de confier votre vie. Et c'est lui que le Seigneur nous appelle à suivre entièrement, totalement, dans notre quotidien. Avec force et puissance, il nous garde, il nous protège et il nous amène là où nous ne pouvons aller. Amen. Ressayons les rangs. Chassons le découragement. Opposons-nous aux pensées humaines et charnelles. Seigneur, ma Pâque, que le chemin qui est ouvert dans la présence de Dieu soit pour ma vie une réalité. Amen. Pierre le dira comme ça, je vous l'ai mis dans parole vivante. Car c'est grâce à Jésus que vous avez trouvé la foi en Dieu. Ce Dieu qui l'a ressuscité des morts, il l'a comblé de gloire et d'honneur. Ainsi, votre espérance, aussi bien que votre foi, est fondée en Dieu grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus que vous avez trouvé la foi en Dieu. Ce Dieu qui l'a ressuscité des morts, il l'a comblé de gloire et d'honneur. Ainsi que votre espérance, aussi bien que votre foi, elle est fondée sur Dieu, non pas sur toi, non pas sur ton aisance, non pas sur tes capacités, non pas sur ta réussite, non pas sur notre compte en banque. Elle est fondée sur Dieu. C'est notre seul salut. Notre seul espoir. Cette parole traverse notre âme, notre entendement. Il y a une trace percée de notre esprit pour être complètement bouleversé, touché une fois de plus. Amen. Et alors là, c'est le summum. Si dans ce qu'on partage, nous lisons ce verset que Paul nous dit dans l'Ephésien. Non seulement Christ est ressuscité, mais toi qui acceptes de placer toute ta foi en lui, tu décides de dire là sur ta chaise ce matin, Christ, c'est ma Pâque. Tu es venu, tu as souffert pour moi, je veux m'engager à cela. Pardon pour mon péché, enlève-le, efface-le, fais de moi une patte nouvelle. Christ vient, il le fait, il te conduit désormais dans ton quotidien, mais plus que ça, il te fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Mes amis, la croix est vide. Ne regarde pas la croix, elle est vide. Regarde, lève les yeux. Jésus est sur le trône, il règne. Et alors que par la foi, tu viens à ses pieds, s'il y a besoin, il va t'amener à la croix. Mais notre Jésus, il est sur le trône. Alléluia. Alors, Paul dit ça, célébrons la fête. C'est la fête. Christ, notre Pâque, l'objet de notre joie. On pourrait faire un quatrième point, mais je vais m'arrêter là. L'objet de notre joie. Que rien ni personne ne puisse te voler la joie de ton salut. Alléluia. Protégeons ensemble cette joie. Des applaudissements pour lui, le prince de la joie. Quand je vous dis que le cantique des rachetés de Exode 15, quand le peuple entier chantait, Marie répondait ça. Chantez à l'éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Le cheval et le cavalier, c'est l'image de celui qui est plus fort que nous. De ce qui nous domine. De ce qui s'oppose à nous. Qu'est-ce que c'est dans ta vie qui est le cheval et le cavalier ce matin ? Tourne-toi vers Christ, ta Pâque. Il veut faire éclater sa gloire. On ferme nos yeux, on prie. Voilà, il va y avoir la Seine Seine. C'est Pâque. Je t'encourage, mon ami, mon frère, ma sœur, que rien n'empêche cette joie de prendre place. Dans ton adversité, le Seigneur veut déposer cette joie qui vient du ciel. Tu en as besoin. C'est de ça que tu as besoin. Tu n'as pas tant besoin que forcément le problème se résolve maintenant, instantanément. Ou bien sûr, le Seigneur a la puissance de le faire. Mais ce que tu as besoin, ce matin, c'est que Christ soit cette nourriture qui amène la joie. Cette nourriture qui amène la joie. Jésus, dans ton cœur, veut chasser tout ce qui produit la tristesse, tout ce qui produit l'immobilisme, tout ce qui produit la mort. Il veut seulement le chasser, mais il veut en plus t'en protéger. Comme à l'époque des temps anciens où l'agneau qui a été sacrifié, le sang protégeait la maison. Le Seigneur veut t'en protéger. Est-ce que le sang de Jésus a coulé sur ta vie ? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus et à ce matin la possibilité de le faire ? Seigneur, nous ne voulons pas présumer de nos forces, présumer de ce que nous sommes. Nous ne sommes rien devant toi. Nous voulons réaliser que nous sommes limités et que nous avons besoin de toi, besoin de ton éclairage. merci pour la Pâque, merci pour la main tendue, merci pour cette formidable et extraordinaire victoire pour nous, pour nous, pour chacun de nous. Quelle générosité, quelle preuve d'amour. Seigneur, nous voulons nous laisser embrasser par toi ce matin. Je prie pour que chaque personne dans ce lieu se laisse embrasser par toi. Un moment où tu nous nourris ensemble, à travers ta parole, mais maintenant par l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit qui nous fait lever les yeux de nos cœurs et nous faire voir qu'au-delà des nuages, Christ, sur le trône, règne. Merci Seigneur de nous accepter dans ta présence. Nous sommes tes enfants. Nous, ton Église, sommes ton corps. Nous voulons vivre de toi, uniquement de toi. Merci de nous conduire maintenant dans le moment de Sainte-Sainte, dans le moment de prière. Saint-Esprit, conduis-nous et fais ton travail dans nos cœurs et dans nos vies. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. On est en prière. Je vais appeler les personnes pour la Sainte-Sainte de venir. Et peut-être l'équipe de chant peut nous conduire tranquillement à travers un chant, dans cette Pâque, dans cette joie, dans cette victoire que nous saisissons par la foi. Ces moments sont spirituels, ils ne sont pas émotionnels. ne confondons pas la joie du monde avec la joie du ciel. Ne confondons pas l'exubérance du monde avec la profondeur de la joie que le Seigneur répand dans nos cœurs. Seigneur, tu nous gardes de tous tes cœurs. Nous voulons juste être conduits par toi, Saint-Esprit. Maîtrise ces moments. Conduis ces moments. Merci, Seigneur. Nous les voulons hautement spirituels. Nous ne voulons rien d'autre que toi, rien d'autre que ta présence, rien d'autre qu'une action de Dieu, rien d'autre que ta présence, Seigneur. Jésus, soyez levé au milieu de nous ce matin. Alléluia. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada